Musique Bonjour à tous, c'est Méli et Mélo et on se retrouve pour une nouvelle comparaison puisqu'on a toutes les deux lu Les Abysses de Rivers Solomon publié aux forges de Vulcain, donc toujours avec ses magnifiques couvertures. On l'avait acheté aux Imaginal, Méli avait acheté Les Abysses et j'ai acheté ce Roland, oui ce Roland c'est ça. J'avais lu ce Roland avant mais elle ne l'a pas encore lu donc du coup on fera une comparaison après. Ce que nous vend la quatrième en tout cas dans un premier temps c'est que alors un élément historique véridique c'est que quand lors de la traite négrière une femme esclave tombait enceinte sur un vaisseau négrier, elle était jetée par-dessus bord. Et l'élément rajouté et qui fait la base de cet univers c'est que la femme enceinte une fois sous l'eau et noyée, le bébé qu'elle porte s'est transformé en, je crois qu'au début ils appellent ça des otis, qui sont des sirènes. Et plus particulièrement dans cette histoire, on va suivre Yétu qui fait partie du peuple des Wajinru et qui a une place un petit peu particulière puisqu'elle est historienne. Et historienne chez les Wajinru qui sont le peuple formé par les anciens otis, donc les sirènes, son rôle c'est de transmettre, alors déjà d'être le réceptacle de toute l'histoire, de tous les souvenirs de tous les ancêtres otis et de transmettre une fois par an tous ses souvenirs à son peuple et ensuite de les récupérer parce que son peuple vit dans la mémoire immédiate et l'oubli constant. Ce qu'on va voir à travers ce roman c'est vraiment le... Alors, tout un questionnement autour du devoir de mémoire et je pense qu'il y a aussi... Enfin, on va aussi voir la culpabilité de Yétu qui finalement vit complètement pour les autres à travers des souvenirs et des personnalités qui ne sont pas vraiment les siennes pour être juste un outil au service de son peuple et de son histoire. On comprend son évolution, comment elle était quand elle était plus jeune, ce qu'elle voudrait pour elle-même, les questions qu'elle se pose par rapport à « Est-ce que je dois rester telle que je suis ? » ou « Est-ce que je dois me battre pour moi-même ? » C'est assez intéressant de ce point de vue-là, je trouve, au niveau de cette héroïne. Mais sinon, pour ma part, je suis un petit peu perdue, un petit peu mitigée par rapport à cette lecture. J'ai un ressenti un peu mitigé également, surtout que je le compare à ce Roland qui est une lecture que j'ai bien plus appréciée que Les Abysses. Mais il y a quand même des petites choses en commun et des petites choses un peu étranges. Par exemple, la plume. Dans ce Roland, j'ai trouvé que la plume était riche, un peu piquante, poignante, un peu agressive, mais pas dans un sens négatif, avec énormément de vocabulaire. Et dans celui-ci, je l'ai trouvé nettement moins riche, même si elle reste quand même riche par rapport à des lectures, certaines lectures young adultes, par exemple. Enfin voilà, c'est pas non plus une plume pauvre. Mais je l'ai pas trouvé aussi belle. Et j'ai pas trouvé les sonorités que j'avais trouvées dans ce Roland qui m'avaient beaucoup plu. Donc je me suis demandé si c'était pas un problème de traducteur qui avait changé entre temps. Et en fait non, c'est le même ou la même, je ne sais plus exactement. Donc du coup, je ne sais pas trop comment expliquer cette différence. Peut-être que c'est l'expérience, peut-être que c'est tout à fait voulu et que voilà, c'est le ton du roman qui change. Et un truc qui m'a particulièrement dérangée, c'est l'utilisation répétitive du mot souvenance. Alors clairement, dans ce genre d'histoire, vous l'aurez compris au résumé, c'est un choix, c'est quelque chose de voulu, ça fait partie intégrante de l'histoire, c'est même 80% de l'histoire. Donc je peux comprendre l'utilisation de ce mot, mais je le trouve très moche. Et utilisé très très souvent, ça fait quelque chose qui sonne mal à l'oreille, trop souvent. Alors, de mon côté, en ce qui concerne la plume, honnêtement, je n'ai rien de bien à en dire, à savoir qu'elle ne m'a pas spécifiquement marquée. Je ne l'ai pas trouvée jolie, je l'ai trouvée très très simple, pas hachée mais pas loin. Je n'ai pas trouvé d'effet de style particulier à part cette partie répétitive, répétition du champ lexical autour du souvenir. Et des métaphores marines, autour de se noyer dans les souvenirs, et ils sont au fin fond de la mer, les abysses. Non, franchement, cette plume, moi elle ne m'a pas... Je n'ai pas encore lu So Roland, mais je pense, d'après ce que dit Melo, qu'il y a eu une évolution de son style. Alors, peut-être qu'il est lié aussi à ce qu'elle veut faire transparaître, et ce qu'elle veut faire parvenir dans ses romans. Ce que je me dis, du fait de cette plume simple, c'est peut-être justement parce que le peuple des Wajeru... Moi, je ne vais jamais y arriver. Wajeru... Je n'arriverai pas, donc le peuple des sirènes. Peut-être parce qu'ils vivent dans le moment présent, et qu'ils n'ont ni souvenir, enfin, ils n'ont pas de passé. Et donc, du coup, intrinsèquement, ils n'ont pas d'avenir non plus, parce que tu ne peux pas trop te projeter quand tu ne sais pas trop ce qui s'est passé avant, je pense. C'est peut-être lié à ça, je ne sais pas. C'est peut-être choisi, c'est peut-être un style. Et donc, du coup, je me demande ce que sa plume donne en VO, parce que les avis sur River Solomon, sur ses romans, sont dithyrambiques. Enfin, voilà, ça a l'air quelque chose d'absolument fabuleux, d'absolument transcendant. Et en me fiant uniquement à Les Abysses, je ne suis pas tout à fait d'accord, même pas du tout d'accord avec ça. Même si, clairement, elle a quelque chose à dire. Enfin, voilà, c'est une autoriste qui a quelque chose à dire. Mais, voilà, c'est pas de là à en... Pas de là à ce que ce soit un coup de cœur, pas de là à ce que ce soit à lire absolument. Et une autre chose qui pose problème avec ce roman, enfin, problème, non, pas vraiment problème, mais voilà, une autre chose un peu décevante, c'est la narration, le rythme, qui, là, on est tout à fait d'accord, toutes les deux, est très très lent au début. Mais ce n'est pas juste qu'il soit lent le problème, en tout cas pour moi, c'est que ça tourne en rond. Et la première moitié, c'est des paraphrases et des paraphrases de le poids des souvenirs est très dur à porter pour Yétu. Voilà. Je suis entièrement d'accord, moi, pour tout vous dire, ça ne m'était jamais arrivé, mais je ne veux vraiment jamais, de m'endormir sur un livre. Et ça m'est arrivé deux fois sur celui-ci. Mais littéralement, dans les 50 premières pages, et pourtant, j'étais un petit peu intriguée quand même, parce que j'avais envie d'en savoir plus, mais il y a un truc dans le rythme qui est vraiment soporifique. Ça se décante, on va se dire, à exactement la moitié, je crois, page 83, dans la version qu'on a, en tout cas. Parce que il y a un petit retournement de situation, et Yétu, hop là, elle y va, quoi, ça y est. Mais c'est tout de même un bien grand mot. Et c'est vrai que le rythme est assez lent. En soi, la lenteur ne m'a pas tellement dérangée, c'est surtout la répétition, le côté on tourne un peu en rond. Surtout que j'avais lu ce Roland d'avant, donc je savais ce dont il était capable, et voilà, j'étais très intriguée, donc j'ai eu envie d'aller lire la suite. Mais c'est sûr que découvrir... Découvrir River Solomon via 50 pages où ça tourne en rond, ça peut être un peu compliqué. Et une autre chose qui m'a rendu la tâche un peu difficile au début, c'est que du coup, il y a une prise de position au niveau des souvenirs, du devoir de mémoire, etc., dans cette première partie, avec laquelle je ne suis pas du tout d'accord. Alors du coup, c'est pas dérangeant, parce que je ne lis pas pour lire des trucs pour entendre des choses avec lesquelles je suis d'accord et pour entendre le même avis que moi. Mais voilà, comme ça tournait en rond et que ça répétait tout le temps la même chose avec laquelle j'étais en contradiction, c'est un peu gênant. Mais au bout d'un moment, Yétu a évolué, elle est passée un peu dans l'exact opposé, puis ensuite elle a un peu nuancé son avis sur toute cette histoire de souvenance, de mémoire, etc. Et donc là, j'ai trouvé ça nettement plus intéressant et donc ça colle avec la partie où ça s'est accéléré. Ce roman, il nous est aussi vendu comme un roman engagé. Et là aussi, ça m'interroge un petit peu parce que de mon point de vue, enfin, j'ai pas vu d'engagement particulier, ça m'a pas, en tout cas, ça m'a pas soufflé. Il y a des... Alors, il y a des prises de position de l'autrice qui sont très très bien. Je pense que la façon dont c'est fait, c'est aussi très bien, à savoir notamment par rapport aux personnes non-binaires, enfin, aux personnes, du coup, aux sirènes, qui sont un peuple non-binaire, le tabou par rapport au corps, le tabou par rapport au rapport sexuel, tout ça. Je trouve que c'est bien fait et bien amené parce que c'est traité comme un non-sujet, voilà, c'est pas le truc révolutionnaire, c'est vraiment amené. Donc en soi, ça, c'est très bien. Maintenant, justement, où est l'engagement là-dedans ? Je suis pas sûre d'en avoir vu. Ou alors, c'est que j'ai les yeux trop fermés et que c'était trop subtil pour moi. C'est possible. Mais voilà, pas... Enfin, c'est pas trop ce à quoi je m'attendais. Pour moi, c'est pas qu'il n'y a pas d'engagement, c'est clairement, il y a les valeurs de River Solomon derrière cette histoire, dans cette histoire. Mais c'est très léger. En même temps, c'était pareil dans ce Roland. C'est par petites touches, c'est plus une ouverture de débat. Et je trouve que ça manque... Le côté engagé, s'il y a un côté engagé, manque de vulgarisation. C'est-à-dire que pour ce qui est engagé au niveau de la traite négrière, par exemple, moi qui n'y connais pas grand-chose, enfin, qui connaît juste ce qu'on nous a appris à l'école, qui ne suis pas concernée, eh ben, j'ai eu du mal à tout saisir. J'aurais aimé plus de vulgarisation, mais après, bon, ben voilà, c'est un choix. Soit on fait un roman engagé pur et dur avec que ça et on parle que de ça, soit on met ça par petites touches. Enfin, donc je suis tout à fait ok avec ça. Mais voilà, c'est un petit manque pour moi, un peu plus d'explications, que ce soit un peu plus détaillé, un peu plus présent dans l'histoire. En parlant de la traite négrière, pour le coup, je pense que pour moi, c'est le dernier point. C'est pas un point négatif, mais c'est une remarque quand même. Moi, je m'attendais à en entendre beaucoup plus parler. Justement, sur les 50 premières pages où on tournait en rond, j'aurais bien aimé qu'il y ait plus de détails. En fait, ça rejoint ce que dit Mélo. En plus de détails sur les trajets des bateaux, sur le nombre de personnes qu'il y avait sur les bateaux. Enfin, j'en sais rien en fait, mais plus de quelque chose par rapport à cette atrocité. pour qu'on sache que ça se base encore plus là-dessus. Parce que là, finalement, il y a peut-être un ou deux bateaux. Je sais plus. On passe assez vite dessus, alors que c'est quand même le concept qui est super intéressant. C'est cette espèce de changement, de renouveau, après la mort de ces femmes-là, de ces peuples-là, leur réapparition sous forme de sirène. C'est pareil. Moi, je pensais qu'il y aurait une histoire de... comment dire... Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait une forme de vengeance qui soit perpétrée, mise en oeuvre. Je pense que d'ailleurs, à certains moments dans le roman, on sent qu'il y a quelque chose, mais ça s'est passé dans le passé, dans les souvenances. Et du coup, ça remplissait pas tout à fait mes attentes, je pense. Et bah voilà, c'est ce que j'allais dire ensuite. Donc Méli l'a dit très bien. D'après le résumé, je m'attendais à ce qu'il y ait une histoire pas de révolte, de vengeance, ou de... Enfin voilà, qu'il y ait quelque chose entre les Wajin Roo et les humains, ou entre les Wajin Roo et les humains qui ont noyé ces femmes. Et en fait, pas du tout. C'est pas du tout l'élément central. Et d'ailleurs, une autre chose auquel je m'attendais, pendant les 50 premières pages où ça tournait en rond, j'aurais aimé plus d'explications sur le fonctionnement des Wajin Roo, donc comment ils peuvent respirer sous l'eau, plus de détails sur leur fonctionnement, pas tellement de société, parce que ça, c'est plus ou moins bien expliqué, mais plus biologique. Pareil, à un moment donné, on se rend plus dans le monde des humains. Et là aussi, j'aurais aimé plus d'explications autour d'un personnage en particulier. Mais bon, c'est pas grave. C'est un format court, donc ça peut peut-être s'expliquer. Entièrement d'accord avec Mello, c'est pareil, toute la partie où Yétu est en contact avec les humains, je m'attendais à beaucoup plus. Je trouve que c'est... donc elle est pas forcément consciente de tout ce qui l'entoure. Mais oui, j'aurais aimé d'avoir plus d'explications. Déjà, essayer de situer un petit peu où est-ce qu'elle atterrit, à quelle époque, à quelle période, au moins qu'on nous donne des petits indices pour se rendre compte. Elle rencontre, je crois, 3-4 humains différents, dont une qui est issue d'un peuple, on va dire, anéanti. Et c'est tout ce qu'on sait et j'aurais aimé en savoir tellement plus parce que justement, ça aurait pu être une forme de... Alors, critique ou de questionnement de ce peuple, cette époque, à travers les yeux nouveaux d'une sirène qui n'y connaît rien. C'est le cas notamment sur le rapport au corps humain. En tout cas, ça, c'est ce que j'ai compris du truc. Mais du coup, ça aurait pu être le cas sur tellement plein de choses, genre l'alimentation, les nouvelles technologies, s'il y en a, enfin voilà, sur plein de petites choses et pas trop quoi. Quelque chose qui a un peu contrebalancé ce début un peu mitigé, c'est la fin que j'ai trouvé vraiment très chouette, très belle, qui apporte une nuance et puis un peu plus de subtilité que le début, je trouve. Et voilà. Mais après, est-ce que ça vaut le coup de lire un roman juste pour sa fin ? Je suis pas sûre. Entièrement d'accord avec Mélo et de mon point de vue, non, ça suffit pas. Donc je suis plutôt contente d'avoir fait ce chemin inverse à celui de Mélo, à savoir commencer par les abysses et je l'espère avoir une très bonne surprise avec ce Roland plutôt que l'inverse qui doit être un petit peu décevant. Bah je sais pas parce que moi du coup avec ce Roland, je n'avais pas d'a priori que toi tu vas en avoir beaucoup, tu vas chercher plus dans ce Roland, tu vas peut-être pas trouver plus et tu vas peut-être pas autant aimer que moi du coup. En tout cas, on vous en reparlera quand je l'aurai lu. On espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez lu Les Abysses ou si vous souhaitiez le lire, n'hésitez pas à venir en commentaire, nous donner votre point de vue, des avis supplémentaires par rapport à ça et puis en attendant une prochaine vidéo, on vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures. Musique